Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble quelles sont les solutions que Daikin propose pour chauffer et rafraîchir une annexe avec une pompe à chaleur RR. Quelles sont les questions fréquentes lors de la construction d'une annexe ? Tout d'abord, est-il possible d'adapter l'installation existante pour chauffer l'annexe ? Quel est l'impact d'un changement du système de chauffage existant, passage des conduites vers la nouvelle partie ? Une annexe avec beaucoup de vitres, comment garantir un confort optimal en été ? Devons-nous chauffer en permanence cette annexe ? Quelles sont les possibilités de commander à distance l'installation ? Et quelle est l'intégration possible avec une installation en domotique ? Voici les solutions que Daikin propose, avec une pompe à chaleur RR pour une ou plusieurs pièces dans l'annexe. Nous n'avons pas de forage ou de démolition dans la partie existante. Pas d'adaptation du système de chauffage actuel, donc pas de chaudière plus grande, pas de circuit supplémentaire à prévoir. La possibilité de contrôle séparément de la température de l'annexe. Chauffer rapidement et rafraîchir. Cela peut être très intéressant pour des annexes qui sont généralement fortement vitrées. Le fonctionnement d'une pompe à chaleur est également peu énergivore. Alors, comment fonctionne justement une pompe à chaleur ? La pompe à chaleur va épuiser trois quarts de son énergie dans l'air extérieur. Cette énergie est totalement gratuite. Un quart de l'énergie manquante va être utilisée par le compresseur sous forme d'électricité. Nous allons alors obtenir pour 1 kW d'électricité consommée, 4 kWh de chaleur dans l'habitation. Quels sont les composants d'un système de pompe à chaleur ? Nous avons tout d'abord une unité extérieure avec plusieurs configurations possibles. Tout d'abord, une installation au mur ou sur une toiture plate, mais également dans le jardin. Plusieurs types d'unités intérieures sont également envisageables. Tout d'abord, une console qui se place en partie basse du mur, des mureaux qui se placent en partie haute du mur, mais également des unités de type gainable qui sont encastrées dans une cloison ou dans un faux plafond pour être totalement invisibles. En ce qui concerne le contrôle, nous pouvons contrôler la pompe à chaleur via une commande infrarouge ou via une commande câblée murale, mais également via un smartphone ou une tablette par une application. Les différentes configurations du système. Tout d'abord, le système split, où l'on va chauffer et rafraîchir une seule pièce. Nous avons une unité intérieure pour une unité extérieure. Ou le système multisplit, qui permet de chauffer et rafraîchir plusieurs pièces. Nous avons la possibilité de raccorder jusqu'à 5 unités intérieures sur un seul groupe extérieur. Quels sont les avantages de la pompe à chaleur ? Tout d'abord, nous n'avons pas d'impact sur le système existant et donc peu de travaux à prévoir. Deuxièmement, une faible consommation et donc une facture énergétique très faible. Un fonctionnement uniquement à la demande. La pompe à chaleur permet également de chauffer rapidement l'ambiance, mais également de rafraîchir et déshumidifier en été. Nous avons également la possibilité de raccorder plusieurs unités intérieures sur une seule unité extérieure. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, veuillez suivre les liens qui s'affichent à l'écran. Merci. 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 Merci.